Bonjour et bienvenue sur Creative Lifestyle, ton accélérateur de bonheur. Je m'appelle Sophie Roux et je suis ton animatrice. Creative Lifestyle est une série de podcasts qui viennent compléter gratuitement ma démarche de coach de vie. Sur un ton ludique, joyeux et énergique, dans la saison 3, tu trouves du style de vie, de la créativité, du développement personnel, mais des nouveautés telles que les podcasts live ou des défis. Je partage avec toi de façon intime et authentique mes nombreuses expériences de vie et coup de cœur pour te permettre de conquérir tes rêves. Alors, es-tu enfin prête à mettre un accélérateur de bonheur dans ta vie ? C'est parti ! Et bien voici le quatrième et dernier épisode de cette super série. Alors, merci beaucoup Sophie Charlotte, merci beaucoup Sophie. C'est vraiment un très bel et c'est une très belle série d'épisodes. On vous parle d'astrologie, d'entrepreneuriat et aussi de développement personnel. Alors, nous continuons tout de suite avec Sophie et le Verseau. Alors, le Verseau, il a vraiment un profil très très intéressant dans l'entrepreneuriat parce que c'est un visionnaire, c'est quelqu'un qui innove, qui est là comme un peu le sagittaire, je le disais dans l'épisode d'avant, il est très au fait de l'actualité, des nouveautés. Il est très branché technologique. Donc, tout ce qu'il va avoir à jouer avec le numérique, que ce soit au niveau de sa création comme au niveau de sa communication, là, il n'y a aucun problème pour lui. Il maîtrise très bien les outils. Il adore et il est très à l'aise. Je dirais, dans ce côté innovateur, le petit point, le petit bémol, c'est qu'il est parfois trop en avance. C'est le genre de personnage à avoir des idées très avant-gardistes, un peu en avance sur le marché. Et il est très très sûr de lui et il peut avoir des déceptions parce qu'il est persuadé qu'il a la bonne idée. Mais il n'y a pas le marché, il n'y a pas le public qui répond parce qu'il est un peu en avance. Donc, c'est à lui aussi de reconnaître ça, soit d'attendre, soit de réviser un peu son projet pour être plus en phase avec son marché. Et comme c'est un têtu et qu'il a tendance à avoir raison, peut-être même qu'il a raison, mais les faits vont le contredire. Donc, il va être un peu pris en porte-à-faux. Donc, il est très sûr de lui et ça, il doit vraiment apprendre à écouter les autres, à regarder la réalité en face, à prendre conseil. Ça, c'est important. Parce qu'en plus, lui, il n'a pas peur d'être incompris, il n'a pas peur de transgresser. Donc, à la limite, son cercle vicieux, c'est que plus on va lui dire non, plus il va dire j'ai raison. Donc, voilà. Donc, le perso, il doit vraiment essayer de ne pas tomber dans son écueil qui est moi seul contre tout le monde. Et même si, quelques années plus tard, il aura eu raison, c'est souvent comme ça, il doit quand même s'adapter. Et ça, c'est un peu compliqué pour lui. Donc, ses points forts, c'est ce côté innovateur. Parce qu'il a des bonnes idées. Donc, lui, il a, à mon avis, la chance d'avoir quelqu'un qui propose le même projet de temps, comme on parlait pour d'autres exemples. Il est entreprenant. Il est très à l'aise avec la technologie, le numérique. Et il a une grande capacité pour apprendre et pour se former en permanence. Et ça, il n'a pas peur de se remettre en question à ce niveau-là. Il sait qu'il doit toujours avancer, toujours se former. Mais son point faible, je le disais, c'est qu'il n'écoute pas les autres. Il est un peu enfermé dans ses idées. Et donc, il a du mal à... Pareil, il a un peu de mal avec le travail en équipe. Il est assez vite, assez leader, intransigeant. Et il a aussi... Ça, c'est un des défauts du verso qui peut aussi être une qualité. C'est qu'il a horreur des contraintes. Pourtant, il est extrêmement indépendant. Il protège beaucoup sa liberté de pensée et d'action. Alors, c'est pas mal dans l'interprétation, ce que Charlotte le dira, dans l'entrepreneuriat. Mais il faut... Il n'est pas seul au monde. Il y a des contraintes de l'extérieur qui vont peut-être limiter sa liberté de penser et d'agir. Et dont il va devoir s'y faire, quoi. Enfin, dealer avec. Je dois être ascendant verso, parce que je me retrouve beaucoup dans ce signe-là aussi. Mais en fait, mon père était verso et ma fille est verso. Donc, c'est un signe avec lequel j'ai beaucoup vécu et avec lequel je continue à vivre. Et dans lequel je retrouve beaucoup, beaucoup de choses, effectivement. Et ce que tu disais, c'est vraiment celui... J'allais l'appeler le décalé, mais dans le sens positif. Parce qu'effectivement, ce décalage-là, cet avancement dans le temps, notamment en termes d'innovation, c'est hyper intéressant. Par contre, et c'est un vrai avantage, justement... C'est un avantage et c'est un inconvénient d'être le premier, parce que du coup, il y a tout à faire sur le marché. Et d'être pionnier, d'un point de vue marketing, ce n'est pas toujours évident. Il vaut mieux être suiveur et que le premier ait déjà fait tous les efforts pour amadouer le marché, en fait, finalement. Donc, une longueur d'avance, c'est bien. Mais finalement, quand on est petite entrepreneuse créative, ce qui n'est pas péjoratif, ce n'est pas évident. Après, je comprends bien, je sais qu'il n'aime pas les contraintes. Et ça va être compliqué, parce qu'en France, il y a quand même beaucoup de contraintes. Et quand on entreprend, en France, ce n'est pas, et notamment en termes d'administratif, ce n'est pas aussi libre qu'en Angleterre, par exemple. Et ça, il faut en prendre conscience, parce que même si lui, il va se libérer de beaucoup de contraintes, de ce qu'il n'aime pas faire et de se concentrer sur ce qu'il aime faire, il y a quand même des choses où on est obligé, par la loi, et légalement, effectivement, de faire. Et donc, du coup, il faudra peut-être aussi qu'il apprenne, pour le coup, sur tout ce qui est tâche ingrate, notamment pour lui, ce qui est ingrat pour lui, à déléguer. Alors, chez nous, le verso, c'est mon fils aîné. Les tâches ingrate, il ne les fait pas, il oublie. Et la fils, c'est pareil, oui. Oui, c'est assez... Bon, on apprend avec, là. Donc, les points à développer, je vais dire que c'est toute cette intuition, ce côté innovateur, même si être le numéro un, comme tu l'as si bien dit, Sophie Charlotte, c'est difficile. L'intelligence sur les opportunités qui sont liées à ses priorités. Et je vais juste vous donner un exemple, c'est qu'il y a deux ans, oui, c'est ça, quand on a déménagé en Allemagne, mon fils m'a dit un jour, « Maman, je veux faire des vidéos, des vidéos de stop motion, de Bonhomme Lego. » Et en l'espace de trois, quatre mois, il a appris tout ce qu'il y avait à apprendre. Il est capable de faire des choses que je ne suis absolument même pas capable de comprendre. Il est toujours en train de chercher comment innover, comment justement pouvoir améliorer. Et justement, dans ce pouvoir de l'intuition, de l'intelligence et de l'innovation, il y a une très forte possibilité de progression. Et je dirais que ça, c'est vraiment un point qu'il ne faut pas laisser de côté situé verso, mais vraiment plutôt l'exploiter à fond. Dans les points à progresser, c'est qu'on a besoin des autres pour avancer. Les autres, ce n'est pas forcément déboulé, mais on a besoin des autres pour avancer, pour apprendre, pour évoluer, pour garder son ouverture d'esprit. Et le petit côté rebelle, je le vis à fond avec mon pré-ado, mais ce petit côté rebelle, il faut apprendre un petit peu à ne pas l'écouter forcément tout le temps. Puis ce n'est pas parce que, ce n'est pas comme toi verso, tu aimerais que ça soit fait, que c'est forcément mauvais. Il faut pouvoir être ouvert aussi. Les autres aussi sont intelligents. Les autres aussi ont de l'intuition. Les autres aussi ont ce pouvoir d'innover. Peut-être moins importants que toi verso, mais ils peuvent aussi t'apporter des bons points parfois. Il faut apprendre à les écouter, dit la maman du pré-ado. La face sombre du verso, quand il tombe dans ses travers, comme il est très transgressif et rebelle, il est seul au monde. Et il est prêt parfois à s'aborder, à s'aborder, notamment au niveau intérieur, à s'aborder un projet pour ne pas reculer et ne pas rentrer dans le moule. Il déteste ça. Donc c'est ça qu'il faut. Il peut être destructeur parfois, pour lui-même, parce qu'il n'emmène pas les autres dans son problème. Il est vraiment centré sur lui. Quand on parlait de contraintes, il n'aime pas les contraintes venues de l'extérieur. Il s'en parle tout lui-même, mais c'est les contraintes venant de l'extérieur qu'il n'aime pas. Il a besoin de maîtriser un peu seul ces choses. Il y a l'attention, le verso, parce que de ne pas dire puisque c'est comme ça, je laisse tout tomber, c'est que ça ou rien. Il peut s'aborder tout seul par une certaine forme, par cette intransigeance, ce purisme qu'il peut avoir parfois chez lui. Voilà. Tout à fait. Mais oui, oui. J'ai plein de situations là dont je pourrais parler pendant des heures. On va aller voir les poissons. Alors là, comme on est un peu dans l'univers de l'entrepreneuriat créatif, alors là, le poisson, on a affaire probablement au signe le plus créatif, je dirais même plus artistique, artistique et inspiré du Zodiac, parce que là, on est vraiment dans une personnalité extrêmement inspirée, dans le sens où c'est une éponge, il capte tout, il en magazine avec une énorme sensibilité, avec beaucoup de dons et de talents artistiques, dans plein de domaines. C'est quelqu'un qui est doté d'une immense imagination, donc il est doué, il est très doué. Mais son point faible, c'est qu'il manque de sens plastique et de sens de la décision. Donc, il crée beaucoup, il est très prolifique, mais ça part là aussi un peu dans tous les sens et il va probablement, il peut avoir du succès presque malgré lui par son talent. C'est un bon joueur, on va dire mais c'est génial ce que tu fais, tu devrais le vendre, il n'y a même pas pensé. Et puis ça marche parce qu'il est doué, parce que c'est beau. Mais alors, la logistique derrière, une fois que ça a peut-être pris corps, enfin, ça a commencé à marcher, mais là, c'est son gros souci, c'est après s'organiser, rentrer dans les détails de l'entrepreneuriat, des statuts, des choses comme ça, de l'argent, bon alors là, c'est un peu la panique à bord, c'est pas du tout son truc. Donc là, si je reprends les qualités, c'est son côté artistique, aussi très humain, il a un grand sens relationnel, il est très intuitif, il est souple, il peut s'adapter, mais alors le gros point faible, c'est le sens pratique, c'est comment il va gérer la partie comptable, la partie gestion, la partie administrative de l'entrepreneuriat, ça c'est vraiment pas son truc, il va falloir soit qu'il se fasse violence, mais à mon avis, je pense que le mieux pour lui, c'est vraiment de se faire aider, parce que je suis pas sûre si c'est un vrai, vrai poisson, qu'il a pas autre chose dans son thème astral qu'il va contre-emblancé, qu'il va avoir du mal à le faire, et il va être un peu négligent, un peu laisser traîner les factures, typique du poisson, il envoie pas ses factures, donc il est pas payé, il va pas relancer, parce qu'il sait pas faire, donc voilà, ça va être un peu le, voilà, c'est vraiment son problème, donc je pense qu'il a vraiment intérêt à se faire assister sur la partie administrative, ou coacher sérieusement pour combler ce problème, c'est dommage, parce que vraiment, c'est probablement, si on se place du côté de l'entrepreneuriat créatif, c'est l'un des signes les plus doués. Alors moi, je l'ai appris à le connaître via mon numéro 2, mais mon premier garçon, je l'ai appelé du coup, ce signe-là, le rêveur, parce que là, c'est vraiment, c'est aussi, vraiment ce qui qualifie mon fils, et je le retrouve dans beaucoup, beaucoup de choses de ce que tu viens de dire, la réussite malgré lui, qu'il ne comprend pas d'ailleurs, lui-même, parce que pour lui, ça lui semble normal, et effectivement, du coup, pour l'entrepreneuriat, c'est difficile, parce que lui, il ne voit pas l'intérêt, enfin, il ne voit même pas sa propre valeur ajoutée. Maintenant, on peut se demander du coup, parce que tu le dis, il est artistique, c'est clair, il a beaucoup, beaucoup d'idées, mais par contre, comment faire, c'est beaucoup plus compliqué, et là, du coup, on peut se poser la question, finalement, qu'est-ce qui est plus important dans l'entrepreneuriat créatif, c'est d'être créatif, artistique, ou est-ce que c'est le sens du business pour entreprendre, et en fait, il faudra avoir une bonne dose des deux, donc c'est sûr qu'il a intérêt à venir se former, comme tu dis, se faire accompagner, coacher, mais aussi se former sur ses compétences commerciales qui vont lui manquer, parce que, voilà, il ne sait pas comment ça marche, il ne voit pas l'intérêt, et forcément, dans les suggestions, c'est forcément qu'il se fasse accompagner, en tout cas, l'entrepreneuse, qu'elle se fasse aider, qu'elle trouve peut-être un mentor aussi pour l'accompagner sur la longueur et sur la durée, et elle a besoin, effectivement, d'être guidée pour arriver à prendre des décisions, surtout de moment voulu, parce qu'elle a forcément des choix qui ne sont pas évidents à faire. Tout à fait. Moi, dans mes points à progresser, j'ai mis, il faut garder un peu les pieds sur terre, parce qu'arrive un moment, il faut se nourrir, il faut vivre de ces projets-là, c'est vraiment quelque chose, c'est bien beau de créer, mais arrive un moment, on a cette enveloppe charnelle qu'il faut nourrir. Donc, c'est ça. Et je pense que c'est s'ouvrir justement à des aides, comme tu disais si bien Sophie ou Sophie-Charlotte, le mentorat peut être quelque chose d'extrêmement inspirant qui peut venir guider et aider par l'exemple en fait de ce qu'il faut faire. Et je pense peut-être que ça plaira plus aux poissons que quelque chose de très, très scolaire dans l'apprentissage où, oui, effectivement, je sais que je dois être une société, je dois faire mes impôts, je dois faire toutes ces choses-là, mais mon côté créatif est tellement fort que finalement, je ne le fais pas. Et justement, le mentorat peut être une très bonne chose parce que la personne, donc le poisson, en fait, va voir que son mentor est aussi extrêmement créatif, mais alloue du temps aussi aux autres choses qui sont moins créatives, mais qui sont extrêmement importantes pour pouvoir se nourrir et vivre de ses projets. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le point à progresser, c'est garder les pieds sur terre et se trouver une espèce de motivation via certainement un mentorat ou quelque chose qui ressemblerait à ça. Dans les points développés, donc les points vraiment, les points positifs qu'on a et qu'il faut continuer à grandir, c'est que le poisson, c'est ça, c'est que tu es un vrai artiste. Ton cerveau créatif, il fonctionne à 4000% de ses capacités, on va dire, que par rapport aux autres communs mortels. Et donc, ce mélange-là, ça donne forcément des approches et des concepts out of the box qui plaisent. Donc, apprends à te faire confiance et à avancer dans la confiance parce que tu vas y arriver. Donc voilà, ça, c'était le dernier signe, le poisson. Donc ça y est, on a fait les douze signes, les filles. Wouh ! Donc, on va passer au mot de la fin. Alors, le mot de la fin, en fait, c'est je donne toujours la parole aux personnes que j'interview, que j'ai la chance de recevoir. Mais avant, merci beaucoup les filles parce que vous avez fait vraiment un super beau travail et puis ça a été un plaisir de travailler avec vous sur ces podcasts-là. Et puis, c'est ça, on va commencer. Donc, s'il n'y a qu'une seule chose à retenir de cette entrevue, analyse, réflexion à trois, selon vous, c'est quoi ? Je trouve que c'était extrêmement créatif justement parce qu'il est très enrichissant de voir ces différentes approches, notamment l'expérience de Sophie Charlotte avec les entrepreneurs. Ce serait intéressant même de rentrer dans le détail d'un peu des stats pour voir quel signe est majoritaire. Je suis sûre, alors là, c'est de l'intuition, mais j'en suis absolument persuadée qu'on va retrouver un max de cancers, peut-être de poissons. On ne retrouvera peut-être pas beaucoup de capricornes parce qu'ils ne vont pas oser. Ils vont manquer parfois un peu de fantaisie. C'est un peu la difficulté du capricorne. Donc vraiment, on se rend compte que l'astrologie, et encore là, on ne parle que du signe astrologique qui est toute petite partie de ce qu'on sait faire en astrologie. On voit quand même qu'on a des grands types, on a douze grands types qui sont extrêmement puissants et justes et qui nous parlent à tous, soit en tant que personnes par rapport à notre signe, mais souvent aussi beaucoup par rapport à notre entourage. Et ça, c'est vrai que ce que je disais dans un des épisodes, c'est intéressant aussi d'utiliser ce matériau qu'on a fait tous les trois pour comprendre d'autres personnes et pas seulement que ce soit. Si on clashe avec systémement quelqu'un, souvent, ça peut pas mal nous éclairer de voir qu'elle est telle-ci. Et si on a compris son mode de fonctionnement, il y a des mots à ne pas utiliser, il y a des attitudes à ne pas avoir avec telle personne parce que ça ne va pas fonctionner. Donc ça, c'est vraiment intéressant et tout le retour d'expérience de chacune, c'était vraiment cool. Et moi, ça me conforte dans ce mot que j'ai choisi pour mon année qui est la connaissance, mais plus précisément la connaissance de soi. Ça m'a vraiment, à travers ces épisodes, confortée dans le fait que l'entrepreneuriat, pour moi désormais, est indissociable de la connaissance de soi et donc du développement personnel, chose que je n'avais pas vue il y a cinq ans, notamment quand on a lancé notre premier livre « Vendrez, mettre en avant ses créations » aux éditions Erol. Et là, on est en train de travailler sur la mise à jour du deuxième qui s'appelle « Le guide des entrepreneuses créatives » qui est en rupture depuis un moment et dans les améliorations, dans ce qu'on va apporter dans le contenu, il va y avoir une grosse partie justement sur le développement personnel et le travail qu'on vient de faire ensemble effectivement me confirme complètement cette voie qui pour moi gage pas que de réussite mais de pérennité parce que l'entrepreneuriat, c'est vraiment un travail dans le temps et c'est une course de longue haleine. Et alors soit on va apprendre à se connaître malgré soi à travers l'entrepreneuriat, soit pour effectivement continuer dans l'entrepreneuriat, il va falloir apprendre à se connaître. Donc des deux côtés, il y a des choses à apprendre et je trouve ça hyper intéressant. Je pense que c'est aussi très très dans la mouvance actuelle de la recherche de sens, de mieux se connaître, mieux se comprendre pour moins souffrir aussi. Oui, et puis la connaissance dans le sens qu'est-ce qu'il faut finalement pour être une bonne entrepreneuse. Alors on peut apprendre tout le marketing qu'on veut, on peut apprendre toutes les bonnes sauces, on peut tout apprendre mais si on ne sait pas soi-même ce qui nous empêche d'avancer, finalement, on ne peut pas avancer. Et je trouve que c'est vrai qu'il y a jusqu'à je dirais peut-être deux, trois ans, on ne mettait pas forcément l'accent là-dessus, on mettait surtout l'accent sur apprends comment faire, apprends, apprends, apprends. Et puis, mais finalement, on a appris toutes ces choses-là et puis on les a appliquées mais ça fonctionne, certes, ça fonctionne, ça fonctionne bien, ça fonctionne moins bien. Puis pour des personnes, ça ne fonctionne pas du tout parce que tout simplement, l'approche n'est pas propre à leur personnalité, à la façon dont ils peuvent recevoir et entendre l'information. Donc, donc voilà. Pour rebondir, si on parle à ce qu'on disait du poisson juste avant, peut-être que le poisson n'est pas fait pour faire de la grosse production. Peut-être que lui, je lui conseillerais de se faire sur des pièces artistiques qui va peut-être vendre très cher, mais de se lancer dans une production de petits poches en série limitée, voilà, en série limitée, il ne sera pas forcément là pour faire de l'argent et en plus, ça ne va pas forcément l'intéresser non plus. Ça ne va pas le rendre heureux. Peut-être qu'il adapte son entrepreneuriat à quelque chose qui table sur ce côté artistique et pas seulement créatif. Voilà, c'est autre chose. ce qu'il veut dire, c'est que, pour revenir en conclusion, c'est que chaque signe va vous donner... Comme on est dans l'esprit de l'entrepreneuriat créatif, on est très centré sur l'individu, c'est une production personnelle, donc ça en joue encore plus de bien comprendre nos modes de fonctionnement, nos qualités et nos défauts là-dessus parce que ça prend encore plus d'ampleur que si on est dans un entrepreneuriat plus intellectuel, plus... je dirais... qui n'est pas dans le domaine de la création. Tout à fait. Moi, je serais hyper intéressée, hyper curieuse de connaître le ressenti des personnes qui ont écouté ce podcast si elles ont la possibilité de t'écrire. Sophie, vous laissez un commentaire justement sur... Je me suis vraiment reconnue dans mon signe et je comprends aussi maintenant mes blocages ou mes freins et finalement, c'est un peu... C'est malgré nous. Enfin, on ne maîtrise pas ça si on est né comme ça sous ce signe-là. Oui, c'est difficile d'aller contre. C'est difficile d'aller contre, mais déjà de le savoir, d'en avoir connaissance, de l'accepter aussi et puis justement de savoir dans quelle direction, comment on peut modeler ça, moduler aussi pour continuer effectivement à avancer. Tout à fait. Merci beaucoup les Sophie. C'est vraiment une merveilleuse analyse. N'hésite pas à nous laisser des commentaires justement, à rebondir un petit peu sur tout ce qu'on a dit, que ce soit pour ton signe ou pour peut-être la personne avec qui tu travailles aujourd'hui. Alors, si on désire pousser un peu plus loin la réflexion, où est-il possible de vous trouver, les filles ? Alors, moi, en ce qui me concerne, mon blog qui s'appelait Un signe, un style est un peu en stand-by en ce moment. Je suis en train de le refaire, de voir un autre concept. Donc, c'était un blog qui étudiait justement un petit peu l'ère du temps en fonction de l'astrologie, très basé sur l'esprit d'un magazine féminin. Donc là, je vous demanderai un petit peu de patience. Sinon, je travaille, je collabore avec un magazine d'astrologie qui s'appelle Horoscope, qui a été relooké, donc dans un esprit beaucoup plus contemporain. Et on fait beaucoup, on traite beaucoup l'astrologie sur la façon dont on a parlé dans le podcast, c'est-à-dire, voilà, vraiment dans un esprit un peu de développement personnel et d'outils. Donc, je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil. Il y a des dossiers. À mon âge, j'avais fait un dossier sur la créativité, notamment, et son signe. Il faut que tu leur fasses un dossier sur l'entreprenariat maintenant. Oui, parce que je vais en parler justement. J'en ai parlé à ma rédactrice en chaîne pour voir s'il n'y a pas quelque chose à faire là-dessus. Voilà. Et puis sinon, on peut me consulter aussi en tant qu'astrologue. Donc, je te donnerai mon mail. Tout à fait, oui. Si il y en a qui veulent faire des consultations, je peux faire des consultations très, très anglais, très anglais et très spécialisés sur des points précis parce que je voudrais juste dire que si on prend la totalité de son thème astral, on peut aller beaucoup plus loin. Et parfois, un bélier ne va pas se reconnaître dans ce que j'ai dit du bélier tout simplement parce qu'il n'a que le soleil. Il va voir beaucoup de choses dans un autre signe et il va s'être reconnu dans la Vierge. Et si je vois son thème, probablement que je vais voir qu'il y a beaucoup de planètes en Vierge. Donc, c'est pour ça. On peut aussi aller beaucoup plus loin en vraiment investissant. Oui. Moi, je sens que je vais faire appel à tes services très prochainement. Je suis mort. J'ai appris plein de choses sur moi. Donc, du coup, j'ai envie de compléter avec ça. Du coup, j'en profite pour me retrouver. C'est sur mon site sophiecharlotteschatman.com et sur mon blog vivre-de-sacréativité.com. Je suis aussi sur Instagram sur le même nom. Et donc, je propose des séances, plutôt des accompagnements sur le long terme pour les entrepreneuses créatives. On a vu qu'il y avait pas mal de signes, effectivement, qu'on aurait tout intérêt à se faire aider. En bonne commerciale, je devrais dire que tous les signes devraient se faire aider. Ils ont tous besoin. Donc, c'est un accompagnement sur le long terme qui est vraiment orienté autour de l'entrepreneuse et pas que du business, chose que je faisais avant. On était vraiment très centré sur la marque. Et puis, on peut me retrouver en librairie. Plusieurs titres qui sont sortis aux éditions Erol et à destination des entrepreneuses créatives. J'en ai déjà cité deux, mais il y a aussi créer sa marque et son identité visuelle et puis organiser des ateliers créatifs. Et enfin, il ne faudrait pas que j'oublie de citer la communauté des entrepreneuses créatives que j'ai cofondée avec Sandrine Franchet en 2012 déjà et qui est présente sur son propre site, son propre blog et est présent sur Facebook et Instagram. Super. Je voudrais dire parce que je rebondis, excusez-moi, si on veut me retrouver, par contre, je n'ai plus le blog actuellement, mais je suis aussi sur Instagram sur un signe, un style où je parle aussi pas mal d'astrologie. et voilà. De toute façon, tous les liens, absolument tous les liens et tu vas pouvoir recontacter les sophies comme tu veux. Tout va se retrouver dans l'article associé à ces quatre podcasts parce qu'il y en a quatre. Les filles ont été extrêmement généreuses de leur temps. Merci, merci beaucoup les filles et j'espère peut-être un autre podcast à trois comme ça sur une autre thématique qui va nous plaire. Tu as aimé cet épisode ? Toi aussi, tu veux faire une différence dans le quotidien de quelqu'un ? Contribue au développement de Creative Lifestyle en partageant cet épisode ou encore en t'abonnant gratuitement à la chaîne. Sois une auditrice active en aimant et commentant tes épisodes préférés. Deviens une auditrice engagée dans l'accomplissement de ton bonheur en rejoignant une communauté rayonnante sur Facebook, Instagram et sophieroux.com A très vite pour un nouvel épisode. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada